Mon exposé s'intitule « De la tasse de thé aux océans », mais j'ai un aveu à vous faire, je ne bois pas de thé et je ne suis pas océanographe. En fait, je suis mathématicien. Et si je voulais un peu cacher, c'est parce que je sais que dans la salle, il y a certainement des gens pour lesquels les maths, c'est un mauvais souvenir. Et puis pour beaucoup de personnes, les mathématiciens sont des gens un petit peu bizarres, un petit peu coupés du monde. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Moi, j'aimerais vous convaincre que malgré ou peut-être grâce à leurs élucubrations, les mathématiciens peuvent apporter une aide concrète, en particulier pour comprendre et prédire l'évolution des océans. Mais avant, je voudrais parler avec vous d'un objet du quotidien qu'on connaît tous, la tasse de thé. Même quand on n'en boit pas, on sait que quand on prépare le thé, il y a toujours des feuilles de thé broyées qui tombent de la cuillère à thé et qui se répandent au fond de la tasse. C'est ce que vous voyez à l'écran. La question que j'aimerais vous poser, c'est à votre avis, que font les feuilles de thé quand on touille le thé pour le refroidir ? Est-ce qu'il y a des buveurs de thé qui ont regardé le fond de leur tasse récemment et qui savent répondre à ça ? Ou des gens qui ont même une idée ? On entend qu'elles remontent, elles tournent, elles se regroupent au milieu. On a plusieurs propositions, j'en cultivez clairement. Moi, intuitivement, j'aurais pensé que les feuilles de thé iraient vers l'extérieur, un peu comme des feuilles de salade dans une essoreuse ou nous, sur un manège, on est projeté vers l'extérieur par ce qu'on appelle la force centrifuge. Mais en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Et puis quand vous rentrerez à la maison, vous pourrez faire cette expérience, c'est vraiment une expérience inratable. Donc quand on touille le thé, vous le voyez, les feuilles, elles ne vont pas vers l'extérieur, mais au contraire, elles vont vers l'intérieur, elles convergent vers le centre. Donc c'est assez contre-intuitif. On imaginait qu'elles aillent vers l'extérieur, elles vont en fait vers l'intérieur. Donc pour vous expliquer ce phénomène, je dois faire un détour par le pôle Nord et par l'année 1893. Donc cette année-là, il y a un vaillant explorateur norvégien qu'on appelle Nansen qui part en expédition en Arctique. Et au cours de cette expédition, il remarque que les icebergs ne se déplacent pas dans la direction du vent, mais plutôt à 20-40 degrés de la direction du vent. Donc il trouve ça assez surprenant. Et quand il rentre de son expédition, il soumet l'observation aux océanographes norvégiens. Mais c'est finalement un jeune océanographe suédois qui s'appelle Ekman, qui va trouver l'explication. Et derrière cette explication, il y a la rotation terrestre. Alors je vous explique. Évidemment, l'océan tourne avec la Terre et cette rotation, elle crée une force qui n'est pas la force centrifuge, qui est une autre force qu'on appelle la force de Coriolis. Et cette force-là, elle s'exerce perpendiculairement à angle droit du mouvement. Donc elle a tendance à faire dévier les objets qui bougent. Et en plus de ça, ce qu'Eckman montre, c'est que cette déviation, elle est diffusée et amplifiée depuis la surface de l'eau vers la profondeur par le frottement des couches d'eau entre elles. Et donc quand vous mettez tout ça ensemble, ça explique que les objets immergés dévient de manière importante, et c'est le cas en particulier des icebergs. Et en fait, c'est le même type de mécanisme qui est à l'œuvre dans votre tasse de thé. C'est-à-dire que ce qui remplace la rotation terrestre, c'est la rotation que vous impulsez en touillant votre thé. Et ce qui remplace l'entraînement par le vent, c'est le frottement qu'exerce le fond de la tasse sur votre thé. Alors bien sûr, vous pourriez vous dire, ces petits phénomènes sont rigolos, mais ça reste quand même assez anecdotique. Mais en fait, pas du tout. Ce type de phénomène, ça a des conséquences concrètes sur la vie de millions de gens, sur tous les habitants de la côte occidentale de l'Amérique du Sud. Pourquoi ? Parce qu'au large de cette côte, en fait, il y a un anticyclone qu'on appelle l'anticyclone de l'île de Pâques. Et cet anticyclone, il génère des vents, des vents qui soufflent le long de la cordillère des Andes, du sud vers le nord. Ce sont les flèches jaunes que vous voyez à l'écran. Et qui dit vent et rotation terrestre, dit, comme pour les icebergs, déviation. Donc vos eaux en surface, elles vont partir vers le large. Ce sont les eaux chaudes, là, qui sont modélisées par une flèche rose. Et donc près du bord, ce sont des eaux plus profondes qui remontent. Et du coup, ces eaux, elles sont plus fraîches et elles sont plus riches en nutriments. Et c'est ça, c'est cette richesse qui fait que depuis des centaines d'années, cette région du globe est une zone de pêche exceptionnelle. Malheureusement, il y a une inquiétude qui grandit autour des possibles effets du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'avec la hausse des températures, on redoute que cette dynamique, ce mouvement des océans soit cassé et ça pourrait modifier l'écosystème et avoir des conséquences très négatives sur la région. Alors comment savoir si ce scénario pessimiste va se réaliser ? Il faut aller évidemment au-delà de la description que je suis en train de vous faire avec les mains. Il faut faire de la vraie prévision océanique. Et c'est là que les mathématiciens rentrent en jeu. C'est comme pour les prévisions météo. La prévision océanique, ça repose sur ce qu'on appelle des modèles mathématiques. Alors qu'est-ce que c'est ces modèles ? C'est des espèces d'équations. Et en théorie, si on résout ces équations, on saura tout dire sur le mouvement des océans. À tout instant, en tout point du globe, on pourra dire quelle est l'intensité du courant, sa direction, on pourra donner la température de l'eau, la salinité, etc. Mais bon, ça c'est en théorie. En pratique, c'est plus compliqué. Et la raison principale pour laquelle c'est plus compliqué, c'est que ces équations dont je vous parle, ce sont des objets mathématiques compliqués. Je vous les ai représentés ici pour vous effrayer un petit peu. Vous voyez tout un tas de symboles. Et effectivement, derrière ces symboles se cache une vraie complexité, presque un vrai mystère. Et même pour des mathématiciens qui, comme moi, les manipulent quotidiennement. En particulier, en fait, ces équations, on ne peut pas les résoudre à la main. On ne peut pas te donner de formule pour les solutions, comme c'est le cas pour les équations qu'on a vues au collège ou en lycée. On est obligé de les résoudre de manière approchée, approximative, avec un ordinateur. Alors, typiquement, comment on fait ? C'est ce que vous voyez à l'écran. On va prendre une région, un bassin océanique, par exemple la région Atlantique, de l'océan Atlantique, là, au centre de l'image. Et puis, on la découpe en tout petits morceaux. On fait comme le maillage d'un filet. Et sur chacun de ces petits morceaux, on garde quelques infos. La température moyenne dans cette petite zone, la vitesse du courant dans cette petite zone, etc. Donc, comme ça, on a un nombre fini de données qu'on va mettre dans l'ordinateur. Et puis, l'ordinateur, lui, ensuite, il calcule aux instants successifs comment va évoluer la situation, comment va évoluer la dynamique de cet océan. Mais il reste un problème. C'est qu'en fait, on ne peut pas calculer l'évolution de chaque courant séparément, parce que ces courants, vous imaginez bien, ils se rencontrent. Et ils ont des influences les uns sur les autres. Donc, on est un peu obligé de tout calculer en même temps. Et pour prendre en compte à la fois des courants assez fins, comme des courants côtiers qui font quelques kilomètres de large, et toute la circulation océanique globale qui s'étale sur des milliers de kilomètres, votre bassin océanique, il faut que vous le découpiez en vraiment un très, très grand nombre de tout petits morceaux pour avoir une description précise. Donc, ça fait un très, très grand nombre de données. Et ça, c'est le cauchemar des ordinateurs. C'est-à-dire que même les ordinateurs les plus puissants n'arrivent pas à traiter, à faire des calculs répétés avec autant de données. Et donc, rebelote, il faut refaire appel à des mathématiciens pour essayer de résoudre le problème. Et donc, concrètement, à travers le monde, il y a des centaines de mathématiciens qui bataillent, qui réfléchissent et essayent de trouver des méthodes pour simplifier les calculs des ordinateurs. À ma petite échelle, un problème sur lequel je travaille, c'est simplifier la prise en compte des effets, des petites variations de relief. Par exemple, les sinuosités des côtes, des reliefs côtiers ou l'irrégularité du fond des océans. Quel effet ça a sur les courants ? Ça, on a un. Mais on n'arrive pas à le calculer dans le détail. L'ordinateur n'y arrive pas. Il y a trop de détails à prendre en compte. Ces irrégularités nécessitent trop de calculs. Malgré tout, on peut dire des choses. Et en fait, ce que j'ai montré avec d'autres mathématiciens, et ça s'insère dans un ensemble de recherches plus large, c'est qu'en modifiant de manière intelligente les équations que je vous montrais tout à l'heure, ces fameux modèles, en modifiant les modèles, on peut au moins partiellement, pour les effets les plus marquants, prendre en compte ces effets de ces variations de relief. Bref, tout ça pour dire que les mathématiciens aident, peuvent aider à comprendre l'océan. Alors, il y a une trentaine d'années, il y a un géologue réputé, qui était devenu ensuite ministre de l'Éducation nationale, qui avait déclaré qu'avec l'avènement de l'informatique, avec l'avènement des ordinateurs, les mathématiques et les mathématiciens allaient devenir obsolètes. 30 ans plus tard, on peut affirmer que cette prédiction était complètement fausse. En revanche, les prédictions qui se sont révélées, elles fiables et de plus en plus fiables, ce sont quand même les prédictions océaniques, atmosphériques, climatiques. Et comme j'ai essayé de vous l'expliquer, ces prédictions, elles reposent sur une interaction entre des mathématiciens, des ordinateurs et évidemment des océanographes, des physiciens, des chimistes. C'est vraiment cette chaîne de connaissances et de compétences qui permet des avancées intellectuelles et dont on espère qu'elles auront des retombées positives dans notre vie quotidienne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis physico-chimiste au CNRS et mon quotidien, c'est de travailler sur des bulles, des mousses, du savon. Et aujourd'hui, le titre de mon exposé, c'est les mousses à la rescousse parce que je voudrais vous convaincre que les mousses peuvent être très utiles dans des domaines liés à l'environnement et que c'est un domaine de recherche très dynamique. Alors je dis vous convaincre parce qu'il faut avouer que les mousses que nous rencontrons dans notre vie quotidienne peuvent nous sembler un petit peu futiles. Par exemple, quand on lave notre vaisselle à la main dans notre évier, il se forme une mousse spontanément qu'on n'a pas vraiment cherché à obtenir. Et cette mousse n'a pas d'autre fonction que de nous faire croire que notre lavage est bien efficace. C'est un peu la même chose pour la mousse de bière. Quand on verse une bière dans un verre, il se forme une mousse spontanément. Cette mousse, on n'a pas cherché à l'obtenir et sa seule fonction, c'est de rendre la dégustation agréable. Oui, mais il y a des domaines où les mousses sont très utiles. Saviez-vous que l'on peut éteindre un incendie avec une mousse ? Saviez-vous que dans certains matériaux de construction, comme le ciment ou les plaques de plâtre qui font nos cloisons dans nos appartements, il y a des bulles. Et ces bulles, elles permettent de fabriquer des matériaux plus légers et plus faciles à transporter. Et il y a des centaines de chercheurs dans le monde entier qui travaillent sur les mousses parce qu'il y a encore des tas de questions qui sont sans réponse. Par exemple, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir quelle est la forme d'une bulle dans une mousse ? Les enfants savent tous que les bulles de savons que l'on fait, quand il y en a une, deux, trois, elles sont sphériques, elles sont rondes. Eh bien, dans une mousse, les bulles, elles ont des parois qui sont planes. Et dans ces parois, il y a du liquide, de l'eau qui coule du haut vers le bas à cause de la gravité. Et plus l'eau coule, plus les parois liquides deviennent fines et éventuellement les bulles vont éclater. Eh bien aujourd'hui, personne n'est capable de prédire à quel moment les bulles d'une mousse vont éclater. Et c'est une question importante parce que le pompier qui utilise une mousse pour éteindre son incendie, il n'a pas envie que les bulles, elles éclatent trop vite. Donc là, on a parlé de l'eau. Maintenant, qu'en est-il de l'air qui est dans les bulles ? On pourrait se dire que cet air est emprisonné dans les bulles. Eh bien non, dans cet air, il y a de l'oxygène. Et l'oxygène voyage dans la mousse de bulle en bulle. Alors comment est-ce qu'il fait ? L'oxygène, c'est un gaz qui est dans la bulle. Il va rentrer dans la paroi liquide, traverser la paroi et atteindre la bulle d'à côté. Alors moi, mon quotidien, c'est de comprendre comment l'eau coule dans les mousses et comment l'oxygène voyage dans la mousse. Et il y a six ans, je me suis lancé un nouveau défi. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait trouver un nouveau domaine dans lequel les mousses pourraient être utiles ? Un domaine dans lequel elles n'ont jamais été utilisées avant. Alors, et si possible, un domaine lié à l'environnement. Alors pour trouver une nouvelle idée, je suis allée discuter avec des chimistes. Et avec ces chimistes, on s'est dit, donc dans les mousses, il y a de l'eau et de l'oxygène. Et ce sont deux composés chimiques qui ont la particularité de réagir avec les métaux. L'exemple que vous connaissez tous, c'est la rouille. Quand on met du fer en présence d'humidité et d'air, il se forme une couche de rouille. C'est le signe que le fer a réagi chimiquement avec l'air et l'eau. Alors la rouille, me direz-vous, ce n'est pas très utile. Mais dans certains cas, pour d'autres métaux, quand on rajoute un autre composant, par exemple un acide, il est possible de dissoudre des métaux avec l'eau et l'air. Et la dissolution, c'est une étape cruciale qui intervient dans le recyclage de nos vieux téléphones. Alors les téléphones, mais aussi les ordinateurs. On appelle ça des déchets électroniques. Et dans ces déchets, il y a des circuits imprimés. Vous savez, ces petites cartes vertes qui contiennent des dizaines de métaux. Et certains sont très précieux. De l'or, de l'argent, mais aussi du cuivre. Et c'est important de recycler ces métaux pour pouvoir refaire à nouveau des composés électroniques. Alors comment les gens font actuellement ? Eh bien ces déchets, ils sont broyés et on les envoie dans des grandes cuves remplies d'eau et de réactifs chimiques qui permettent de dissoudre ces déchets et les métaux. Donc les métaux vont passer de l'état solide et ils vont arriver dans l'eau. Ensuite, il existe d'autres étapes qui permettent d'obtenir à nouveau les lingots de métal pur. Sauf que pour obtenir des lingots de métal pur, il faut dissoudre chaque métal séparément. Une étape pour l'argent, une étape pour l'or, une étape pour le cuivre. Et ça, ça consomme beaucoup d'eau, qui est un bien précieux. Et cette eau, en plus, après, il faut l'évaporer pour arriver à l'étape d'après. Et ça, ça consomme de l'énergie, de l'électricité puisqu'il faut chauffer. Donc on s'est dit, on va remplacer ces grandes cuves d'eau et de réactifs par des mousses, puisqu'une mousse, c'est 90% d'air et 10% d'eau. Donc on va utiliser moins d'eau et on aura moins d'eau à évaporer. Donc ça, c'est l'idée. Maintenant, comment est-ce qu'on construit un programme de recherche avec une idée ? Eh bien, je me suis posé une question scientifique très simple. Une mousse peut-elle dissoudre un métal ? Et pour répondre à cette question, eh bien, j'ai travaillé avec un étudiant en thèse au laboratoire et nous avons fait des expériences très simples. Il a pris une plaque de cuivre, il l'a mise dans une mousse qui contient de l'eau et un réactif chimique qui est un acide. Il met cette plaque en rotation et il mesure au cours du temps la quantité de cuivre qui est dissous. Et pour avoir une référence, il fait la même expérience à droite. C'est une plaque de cuivre qui est plongée dans le même liquide avec le même réactif, mais cette fois, il n'y a pas de bulle. Et on obtient un résultat surprenant. On voit qu'il y a huit fois plus de cuivre dissous dans la mousse que dans le liquide, alors qu'on a utilisé dix fois moins de liquide et dix fois moins de réactifs. Donc autant vous dire que ce résultat nous a beaucoup enthousiasmés, surtout qu'on l'a obtenu au tout début du projet, quelques mois après le début. Ce qui nous a pris du temps, c'est de comprendre ce qui se passe dans la mousse. Vous allez voir, comprendre, c'est utile. Alors en faisant d'autres expériences, on s'est rendu compte que, alors en effet, l'oxygène des bulles réagit avec le cuivre, l'eau et le réactif aussi réagissent. Mais ce qui est le plus important, c'est l'air et l'oxygène qui se trouvent au-dessus de la mousse, l'air libre. Dans l'air libre, il y a une quantité infinie d'oxygène qui peut rentrer dans la mousse et voyager de bulle en bulle jusqu'à la plaque de cuivre. Et comme il y a beaucoup d'oxygène dans l'air, on dissout beaucoup de cuivre. Alors pour comprendre un peu plus précisément, on a aussi travaillé avec des physiciens qui ont mis en équation les écoulements dans l'eau, le transfert de l'oxygène. Alors des équations un petit peu plus simples que celles que David utilise au quotidien. Et ça, ça nous a permis de comprendre qu'il y a une manière optimale de préparer nos mousses. On peut préparer des mousses soit très humides, c'est le cas de droite, soit très sèches, c'est le cas de gauche. Et quand la mousse est très humide, on ne dissout pas bien le cuivre parce que les parois liquides entre les bulles sont très épaisses. Donc le transfert d'oxygène est très lent. Dans le cas de la mousse très sèche à gauche, le transfert de l'oxygène ne pose pas de problème parce que les parois sont très fines. Par contre, dans le liquide, on n'a pas assez d'acide, l'autre réactif chimique. Et donc, c'est le cas du milieu avec une quantité d'eau intermédiaire qui nous donne les meilleurs résultats. Alors cette première série de résultats, c'est vraiment un début. Ça ouvre la porte à l'utilisation de mousses pour le recyclage des déchets électroniques. Évidemment, il nous reste encore beaucoup de travail. Par exemple, en ce moment, on travaille non plus sur des plaques de cuivre, mais sur des petites billes de cuivre. Et la question, c'est de savoir comment ces billes voyagent dans la mousse et rencontrent les réactifs et l'oxygène. Ensuite, on travaillera sur des mélanges de métaux pour voir si on arrive à les dissoudre séparément les uns après les autres. Et puis après, on passera aux déchets broyés. Alors si ça marche, ce serait vraiment super parce que dans une tonne de déchets électroniques, il y a bien plus de métaux que dans une tonne de minerais issus de mines naturelles. Voilà, j'ai fini. J'espère vous avoir convaincu que les mousses, c'est utile et non pas futile. Nous, les chercheurs, depuis toujours, on est animés par une curiosité énorme. Et là, c'est la même que celle qui pousse les enfants à vous poser mille questions par jour. Et évidemment, la force que l'on a, c'est que les jouets qu'on utilise nous sont très différents de ceux des enfants. Vous en avez vu deux exemples juste avant. Et nous avons la capacité d'observer, d'analyser et de comprendre pour pouvoir justement transférer une observation dans la nature, dont on s'inspire, pour créer un objet du quotidien. Et bien souvent, ces objets du quotidien, on oublie complètement leur origine. Tenez, je vous emmène avec moi au Far West pendant la conquête de l'Ouest. À l'époque, les fermiers s'installaient sur une terre et pour protéger leur bétail et leur culture, ils faisaient pousser des haies de plantes épineuses tout autour de leur propriété. Bien évidemment, les régions centrales des Etats-Unis sont arides. Faire pousser ces haies, c'est très difficile et leur entretien demande énormément de temps. C'est comme ça que le fil de fer barbelé a été créé pour pouvoir passer moins de temps à entretenir ces haies de plantes épineuses. Un deuxième exemple. Je suis sûr que vous êtes tous allés vous balader en forêt ou dans les champs et vous êtes revenus avec les vêtements couverts de graines ou de fleurs, accrochés désespérément à vos vêtements et vous avez passé des heures à les décrocher. Il faut les comprendre, ces graines et ces fleurs. Elles n'ont qu'une envie, c'est de voyager elles aussi et d'aller s'implanter dans des régions encore inexplorées. Eh bien, si on prend le cas de la bardane, par exemple, elle est à l'origine de la création du velcro que vous utilisez tous les jours sur vos vestes ou vos sacs. Alors, il y a énormément d'exemples dans la nature de ces surfaces et il y a une surface notamment qui a intrigué les chercheurs pendant de très longues années. C'est pourquoi la feuille de lotus reste-t-elle sèche quand on l'éclabousse avec des gouttes d'eau. Le lotus, c'est une plante aquatique et vous avez ici une illustration de la feuille où vous voyez des gouttes d'eau qui restent sphériques. Et les chercheurs ont mis longtemps à comprendre que la feuille est effectivement hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas l'eau, mais en plus, elle est super hydrophobe. Et pour acquérir ce super pouvoir, la feuille est rugueuse, c'est-à-dire qu'elle a des petites extravagances à la surface qui piègent de l'air sous la goutte et la goutte se retrouve comme sur un coussin d'air. Et alors, elle n'a plus rien pour s'accrocher et elle glisse, elle s'en va de la surface. Si vous regardez vos vitres, évidemment, vos vitres ne sont pas super hydrophobes parce que les gouttes d'eau vont accrocher et glisser, laissent des salissures et c'est vraiment problématique. Le lotus, lui, il utilise cette propriété super hydrophobe pour enlever les poussières qui sont à sa surface et pour éviter une accumulation d'eau qui, dans les deux cas, sont défavorables à la photosynthèse et donc à la croissance des feuilles. Alors, il y a plein de cas de surface super hydrophobe dans la nature. Regardez les canards, regardez les ailes des papillons, le chou Romanesco ou ma chienne, par exemple, qui a accepté de poser pour la photo. Sa fourrure à l'intérieur est très dense et elle a ses propriétés super hydrophobes, au moins temporairement, pour lui permettre de rester le plus sec et le plus longtemps sèche quand il pleut, par exemple. Évidemment, si elle plonge dans l'eau, cette propriété s'efface. Eh bien, ces surfaces naturelles, elles ont inspiré les chercheurs pour créer des surfaces qui ont des applications potentielles intéressantes et il y en existe déjà quelques-unes. Il y a des peintures qui sont utilisées sur des bâtiments qui ont des propriétés auto-nettoyantes. Et si vous vous baladez, si vous êtes baladé cet été en Bretagne, vous avez certainement mis plusieurs fois par jour une veste dite déperlante ou un parapluie. C'est la même chose. Et les fibres hydrophobes qui sont utilisées pour tisser le tissu de vos vestes anti-pluie présentent justement la rugosité nécessaire pour que les gouttes d'eau soient comme sur un coussin d'air et qu'elles glissent sans frottement apparent. Alors, ces surfaces naturelles, elles ont des propriétés uniques, c'est qu'elles se renouvellent continuellement. Vous n'imaginez même pas la quantité de poils qu'on ramasse de notre chienne quotidiennement pour que son pelage reste vraiment hydrophobe. Au laboratoire, on peut tenter de recréer ces surfaces super hydrophobes. Et je vais reprendre l'exemple de ma chienne où vous avez ici un gros plan de son pelage avec des gouttes d'eau et on voit qu'elle reste un peu accrochée. Mais si elle s'ébrouille un tout petit peu, les gouttes d'eau partent sans aucun problème. Donc, on peut recréer ces surfaces de manière très schématique en préparant ces réseaux de piliers que vous voyez sur la gauche. Donc, c'est des tout petits piliers qui font typiquement une vingtaine de micromètres de diamètre. Donc, c'est plus petit qu'un, plus fin qu'un cheveu et qui ont des hauteurs assez variables. Et ils sont suffisants pour que quand on dépose une goutte d'eau sur ces piliers, eh bien, cette goutte d'eau va rester sur le sommet, un peu comme un fakir qui reste sur sa planche de clous. Et dans ce cas-là, les chercheurs ont beaucoup utilisé ces surfaces parce qu'elles permettent de comprendre comment une goutte d'eau va interagir avec ces matériaux, notamment si on fait varier la distance entre les piliers ou la taille des piliers. Ces surfaces, elles sont intéressantes. Mais moi, au laboratoire, je me suis demandé comment je pouvais faire mieux que simplement faire des surfaces qui sont figées. Je travaille dans un laboratoire de chimie et nous synthétisons des particules magnétiques. Alors, quand Cécile dit que la rouille, ce n'est pas terrible, en réalité, nous, on synthétise des particules d'oxyde de fer, donc c'est un peu comme de la rouille, mais elles sont nanométriques. Nanométriques, ça veut dire qu'elles font un fragment d'un micromètre. Je vous rappelle, la taille d'un cheveu, c'est à peu près 50 microns. La taille de nos nanoparticules, il faut à peu près empiler 5000 particules pour avoir le diamètre d'un cheveu. Et ces particules, elles contiennent du fer et donc elles sont magnétiques. Et donc, si on les place dans l'eau, on obtient ce qu'on appelle un ferrofluide, c'est-à-dire un liquide qui contient des particules qui elles-mêmes contiennent du fer. Et alors, ces particules, ces liquides, on peut les manipuler avec des aimants. Donc, vous avez ici une image d'une surface supéhidrophobe, donc ces réseaux de petits piliers. Vous avez une goutte marron qui est là et en dessous, ce que vous voyez, c'est un aimant. Et bien, cet aimant, il est suffisant pour guider la goutte sur la surface. Ce qui est intéressant dans notre cas, c'est que vous voyez aussi au sommet l'extrémité d'une aiguille sur laquelle perle une petite goutte de liquide. Et cette goutte de ferrofluide vient régulièrement se nourrir de la goutte qui perle au bout de l'aiguille. Et donc, on peut réaliser des réactions chimiques dans une goutte avec des quantités de matière qui sont très petites. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que du coup, on consomme très peu de matière. Et donc, on peut analyser des... On peut faire des réactions avec des quantités très faibles. C'est très bien, par exemple, pour des protéines où on dispose de peu de matière, où les matières sont très chères. Je me suis également demandé ce que vous pouvez faire de plus, puisque effectivement, là, on a une goutte magnétique qu'on déplace. Mais si la goutte n'est pas magnétique, comment on fait ? Eh bien, ce qu'on s'est dit au laboratoire, c'est qu'on pouvait rendre les piliers magnétiques. Donc, on utilise des matériaux qui sont les équivalents des silicones que vous utilisez pour l'étanchéité de vos salles de bain, dans lesquels on place des particules magnétiques. Et cette fois, on obtient des piliers qui peuvent bouger à l'unisson avec le mouvement de l'aimant qu'on utilise pour les organiser. Alors là, ça devient vraiment très intéressant puisqu'on a une surface qui devient quasiment vivante. Les piliers commencent à bouger et puis on peut faire varier la fréquence, on peut faire varier l'amplitude du mouvement des piliers, on peut même créer des contacts entre les piliers. Et là, la goutte qui va rencontrer une surface comme ça, eh bien, son interaction va être relativement, son implantation sur la surface va être difficile. Et donc, en comprenant comment la goutte interagit avec ces surfaces dynamiques, on a réussi à faire marcher une goutte sur une surface. Je vous montre ici une image. Donc, vous avez une surface. Vous voyez ici les rangées de piliers. Ils sont petits, on ne les voit pas individuellement, mais on voit au moins les rangées. Une goutte d'eau, pas magnétique, et un aimant va passer régulièrement sous la surface en allé-retour. Quand on active les aimants, vous verrez sur la surface la partie sombre ici qui se déplace. C'est le signe que les piliers s'orientent vers le haut ou vers le bas de la surface. Eh bien, tant que les piliers sont activés, la goutte se déplace. Si on arrête les piliers, la goutte, elle s'arrête. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Imaginons qu'on veuille faire des analyses chimiques dans une goutte et que notre système optique peut être matérialisé par exemple par la lumière du laser que vous voyez ici. Eh bien, il suffit de venir déplacer la goutte à l'endroit souhaité, l'arrêter, faire l'analyse, puis l'évacuer et recommencer avec une autre goutte. Donc de pouvoir comprendre l'interaction entre un liquide et le matériau qui le supporte permet de manipuler des gouttes à la surface de ces matériaux. On a coutume de dire que la curiosité est un vilain défaut. C'est entièrement faux. Soyez curieux, observez, continuez. Et je suis persuadé qu'un jour, ce sera peut-être vous et principalement les enfants, j'espère, qui seraient capables d'aller créer un nouvel objet à partir d'une observation de la nature. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada